Oui, bonjour. Je vais vous montrer le filtrage sur un tableau Excel, sur un répertoire d'exercices. On va partager celui-ci. Voilà. Donc, les entêtes de colonnes. Il y a cette colonne. Donc, ce n'est pas trop difficile. Donc, on peut sélectionner les entêtes de colonnes ou le tableau complet. Et là, on va ensuite... Attendez, je vais réduire un petit peu là. On va sur l'onglet Données. Données filtrages. Une fois les entêtes sélectionnées, le gros filtre, il y a un filtre avancé qui est plus puissant après. Donc, voilà. Si je clique à côté, je vois les poignées de filtrage. Donc, le tableau, il y a des villes. Bon, il y a une liste de villes qui sont répétitives, 5 ou 6 villes. Il y a 5 ou 6 personnes qui interviennent sur des vidanges, des pneus, des pare-brises qui sont répétées aussi avec une quantité. Bon, là, c'est en XOF. Bon, ce n'est pas grave. Je pourrais mettre en euros. Donc, si je veux filtrer maintenant, par exemple, sur une ville, si je veux filtrer sur Bordeaux, par exemple, je décoche la totalité, je clique Bordeaux, je valide en bas et j'ai les chiffres de Bordeaux. Maintenant, le filtrage a été fait ici. Avant de filtrer à nouveau, je réaffiche la totalité ou je coche simplement si je veux Bordeaux, Lyon et Paris, par exemple. Voilà, je valide et j'ai les infos directement avec possibilité d'imprimer directement le filtre qui a été effectué. Donc là, maintenant, si je veux filtrer sur les, par exemple, les personnes. Donc, si je cherche, par exemple, Sylvie et Paul. Donc, je décoche, je recuche Sylvie et Paul, je valide et j'ai les informations. Si je veux que Paul, par exemple, je recuche, je décoche tout et je recuche Paul et je valide et je repole sur toutes les villes, bien sûr, parce que là, c'est que sur le prénom Paul. Bon, c'est des filtres qui sont cohérents parce que, bon, après, sur les valeurs, ce n'est pas cohérent. Ou alors, il faudra un filtrage. Par exemple, si on voulait une valeur dans une fourchette, si, bon, combien, la colonne combien au final, bon, combien, là, c'est une cellule calculée, c'est-à-dire que là, c'est E2 par F2, la quantité par le prix. Donc, 7600 fois 3. Si on voulait, sur cette colonne, faire un filtre sur cette colonne-là et les filtres numériques, par exemple, entre deux valeurs, par exemple. Entre deux valeurs, bon, si on voit les valeurs, entre 15 000 et 30 000, par exemple. Donc là, on peut mettre entre et supérieur ou égal 10 000 et 30 000. Donc là, il va nous filtrer. Voilà, je valide. Et là, il nous filtre les valeurs. Voilà, bonne journée. ... ... ...